Hey, good morning Internet ! Je viens de voir une vidéo. Alors, non seulement elle est drôle, donc elle va te divertir, mais il y a surtout une leçon à côté de laquelle tout le monde passe. La vidéo fait des millions de vues partout sur les réseaux, mais personne ne parle de la vraie leçon qu'il y a derrière. Alors, regarde cette vidéo. On va la regarder ensemble. Regarde-la, ok ? Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit deux femmes qui vendent des œufs. Il y en a une qui vend à 140, l'autre qui vend à 150. Celle qui vend à 150 réalise que l'autre vend à 140 et se dit « Merde, je vais baisser mes prix, comme ça, je vais vendre mes œufs, elle, elle aura du mal. » Bref, la concurrence, quoi. Maintenant, c'est elle en bleu, voit qu'on a baissé à 100 et elle se dit « Bon, tu sais quoi ? Je t'achète tes œufs à 100. » Et c'est là que l'histoire devient très marrante. Parce que maintenant que j'ai le monopole et que je t'ai acheté tes œufs, je ne vends plus mes œufs à 140, je les vends à 350. Alors, cette vidéo-ci, elle est partagée partout sur les réseaux parce qu'elle est drôle, parce que voilà, ça montre qu'il faut réfléchir un peu plus. La concurrence, il faut les acheter carrément. Si tu vois qu'ils sont en train de se brader, tu les achètes. Un peu comme l'acquisition d'une entreprise, tu vois. Quand tu te rends compte que tu as un concurrent, mais que ton concurrent veut se vendre, tu vas voir ta banque. Tu te dis « Donne-moi de l'argent, je vais acheter ce concurrent, comme ça, je domine le marché. » Mais moi, ce que j'ai retenu là-dedans, c'est deux concepts. La réactivité et la proactivité. Qu'est-ce que c'est la réactivité ? La réactivité, c'est le fait de réagir à ce qui se passe à l'extérieur, réagir aux actions des autres, réagir aux décisions des autres. Quelqu'un fait ça ? Tu vas faire ça aussi. Quelqu'un s'est mis à faire ci ? Tu vas faire ci aussi. Quelqu'un a dit ça ? Tu vas répondre ça. Et la proactivité, qu'est-ce que c'est ? Tu as ton propre agenda. Tu n'as pas besoin que quelqu'un fasse X ou Y pour que tu saches quoi faire. Quand on est réactif, on est passif, on est attentiste. La dame qui était sur la gauche attendait patiemment que les choses se fassent. Elle n'avait même pas constaté que la dame en bleu vendait moins cher. Elle aurait pu s'aligner avant, elle aurait pu faire quelque chose. Mais vu qu'elle n'était pas dans la proactivité, elle s'est dit « j'attends ». Et elle voit la dame en bleu faire une vente. Et là, elle commence à se dire « bon, elle a fait une vente, il faut que je réagisse. Je regarde les prix, je regarde si… Bon, vu qu'elle a vendu moins cher que moi, je vais vendre encore moins cher qu'elle. » Réactivité. Parce que l'autre a fait une chose, toi aussi tu fais une chose. Et la partie qui nous intéresse, c'est la proactivité. La dame en bleu a un plan différent. Et son plan, ce n'est pas de suivre bêtement les agissements de l'autre ou réagir par rapport à ce que l'autre a fait. Réagir émotionnellement, je dirais. La dame en bleu, elle se dit « bon, mon plan c'est quoi ? » Le take over, gagner le maximum. Donc j'achète, je décide, non pas de continuer à être en concurrence avec cette dame, mais carrément d'acheter ces marchandises et les vendre à mon prix à moi. Alors, quelle est la leçon que je veux que tu tires de ce truc ? La leçon que je veux que tu tires de ce truc, c'est que tu dois avoir ton propre plan. Tu dois avoir ton propre agenda. Tu dois avoir tes propres objectifs. Ne sois pas juste dans la réaction à ce que les autres font. C'est exactement comme ça qu'on se fait du mal tout autant que nous sommes. C'est pour ça que des gens font des études de je ne sais pas combien d'années et qu'on les paye de moins en moins. Parce qu'il y en a qui ont la mentalité de la dame de gauche, qui baissent, baissent, baissent parce qu'ils se disent « moi je veux du travail, d'accord, j'accepte de travailler pour rien. Ah ben moi je veux ça, j'accepte pour rien. » Sois dans la proactivité, soit au contrôle de ta vie. Décide de ce qui est important pour toi, décide de ce que tu veux et aie un plan que tu exécutes. Indépendamment de ce que les autres décident de faire, la plupart d'entre nous sommes dans ce mindset de la dame de gauche. La dame de gauche attend que les choses se passent, attend que la marchandise se vende. Elle ne se pose pas la question « qui a quel prix, comment le marché va ? » Elle se dit juste « j'espère que ça va se passer ». Et quand la dame de droite fait une vente, la dame de gauche réagit émotionnellement même. « T'as baissé de 10, j'ai baissé de 40 ! » Sans savoir qu'elle se tire elle-même une balle dans le pied, dans cette logique réactionnaire. On n'est pas censé être dans la réactivité, on est censé être dans la proactivité. Donc si tu dois retenir une chose, à partir de maintenant s'il te plaît, je veux que tu sois comme un joueur d'échec. Je veux que tu sois une personne qui réfléchisse avec 1, 2, 3, 4, 5 coups d'avance. Mais surtout je veux que tu sois au service de tes propres ambitions et de tes propres objectifs. N'attends pas que les autres fassent leur choix. N'attends pas que les autres agissent pour avoir ton plan, ton rythme, ta destination. Sois comme cette dame en bleu. Sache ce que tu es en train de faire, pourquoi tu es en train de le faire et sois à l'initiative de quelque chose. Si je dois faire une comparaison encore, je dirais que la dame à gauche joue la défense alors que la dame à droite joue l'attaque. Et le seul moyen de véritablement gagner, c'est de jouer l'attaque, pas la défense. Parce que la défense c'est juste ne pas perdre. Alors que l'attaque c'est gagner. Donc n'attends pas que les choses changent ou que les gens fassent des choses qui vont t'aider, te mettre dans les bonnes positions ou dans les bonnes conditions. Prends la responsabilité de créer les bonnes conditions et de te mettre dans les bonnes positions. Va à l'attaque de ta vie. Va à la chasse. Va chercher ce que tu veux. N'attends pas que ce que tu veux vienne. Si tu attends, tu vas te faire manger comme cette dame qui était sur la gauche. J'espère que cette petite vidéo différente t'a plu. Je compte faire du contenu un peu comme ça de temps en temps. Quand je dirai quelque chose et que j'ai envie de réagir, je réagirai. Donc je te partagerai soit des vidéos, soit des infos, soit n'importe quoi. Mais en tout cas, je réagirai à ce que j'ai consommé. C'était Sudeï. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, laisse-moi savoir en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as d'autres vidéos, d'autres choses, si tu aimerais me voir réagir ou parler de certains sujets, fais-le-moi savoir en commentaire. On va prendre le temps de tous les lire, de tous les traiter. Et surtout, abonne-toi et active les notifications because it's about to go down. Allez, ciao. Boom! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501